De plus en plus, les crimes passionnels deviennent courants au Cameroun. Motivés par la colère, la jalousie, l'infidélité ou encore une rupture amoureuse, ce phénomène au quotidien devient incontrôlable. Peut-on conclure qu'ôter la vie à son conjoint, son fiancé ou son petit ami est devenu le seul moyen de cicatriser une blessure causée par une séparation ou une trahison ? Les psychologues définissent le crime passionnel comme étant un acte violent commis sous l'effet de la passion, l'amour déçu, jalousie ou encore la colère. L'homme de la rue, quant à lui, trouve que cet acte émane de la lâcheté et de l'égocentrisme. Je t'aime à mourir. Rapport aux hommes qui tuent leurs femmes, c'est dingue d'abord, ce n'est pas sérieux concernant la vie sociale, parce que même bibliquement, c'est d'abord un péché très grave qu'on ne peut pas pardonner. Et dans la vie sociale, ce sont des gens irréalistes, irresponsables, donc on peut les qualifier d'un acte satanique. Oui, c'est des hommes qui ne vont pas tolérer, qui doivent être condamnés à la dernière énergie pour ne pas les tolérer. Ils sont des gens à effacer, donc ils ne doivent même pas exister, parce qu'ils posent des actes incompréhensifs, donc on ne doit même pas les pardonner, donc on doit les sanctionner jusqu'à la dernière énergie. Par exemple, la maltraitance, un homme qui maltraite sa femme, qui bastonne sur sa femme, ça peut pousser une femme à tuer son âge, par exemple. Il y a aussi l'intivinité. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses. Quand déjà deux personnes ne se sentent pas à l'aise, ils doivent se séparer, mais quand l'homme passe le temps à maltraiter la femme et qu'elle n'est pas toujours d'accord, qu'il n'y a pas de solution, cette dernière, étant faible, elle pourra... Est-ce que Dieu est la solution? Non, ce n'est pas la solution, mais ça n'a pas arrivé. Que penses-tu de ces personnes qui le font? Bon, c'est juste que cette personne n'a pas... Elles n'ont pas la maîtrise et elles n'ont pas la crainte de Dieu. En fait, elles n'ont pas aussi des gens auprès d'eux qui leur donnent le conseil pour leur soutien. Je t'aime. Je ne peux imaginer ma vie sans toi. La mort est doublement mieux qu'une séparation. Ces phrases, qui sont censées nourrir l'amour et rassurer le partenaire, sont devenues des signaux d'alerte. Le passionné pris en flagrant délit justifie son crime en parlant d'une implication sans réserve, d'un investissement, d'un rénoncement à toute chose pour la réussite de sa relation. Si la passion est une forte émotion tournée vers une personne, un concept ou un objet, produisant un déséquilibre psychologique, y a-t-il pas lieu de s'inquiéter face à un trop-plan d'amour de notre partenaire? Le crime de Mademoiselle Aïcha Malé, âgée de 25 ans, qui a froidement assassiné le père de son enfant, le nommé Arthur Akono, dans la ville de Kribi, vient remettre sur la table du jour le sujet des crimes passionnels au Cameroun. Bojongo, situé dans l'arrondissement de Douala IV, a été le théâtre d'un crime passionnel. Édouard Zambou avait également décidé, la nuit du 4 au 5 avril 2019, d'ôter la vie à sa compagne Marie Bikou devant leur enfant, parce qu'elle avait mis fin à leur relation. Selon les témoins, Édouard avait brutalement battu sur sa compagne à coup de matières avant de mettre le feu dans leur maison. Ce genre de scène est légion au Cameroun et en Afrique jusqu'au plus haut niveau de l'État avec le cas du sous-préfet qui avait tiré à Beauportant sur sa petite amie, enceinte de 6 mois pendant une dispute dans la ville de Kribi. Peut-on qu'en parler d'amour quand il y a mort d'homme ? Non, ce n'est pas normal. Mais moi, je pense que les femmes le font parce qu'elles sont déçues par les hommes. Il y a les hommes qui se comportent mal. Les hommes qui traitent les femmes comme des objets. Et c'est révoltant parce qu'à la longue, ça frustre et puis tu as un sentiment de vengeance en toi. Et ça te pousse au bout. Parce que l'homme a un côté animal qui ne maîtrise pas lui-même. Donc, pour moi, je pense que ce n'est pas préméditer. Ça peut arriver comme ça, par un coup de tête. Tu te lasses, tu te dis, bon, ça va comme ça. Je me débarrasse. Donc, moi, je pense essentiellement que c'est la jalousie qui peut pousser un homme à tuer sa campagne. Mais au-delà de la jalousie, je pense essentiellement que c'est le manque de maîtrise de soi. Parce que la jalousie, tout le monde, n'est-ce pas, peut la ressentir. Mais quand on n'arrive pas à maîtriser ses sentiments négatifs, n'est-ce pas, on peut arriver à commettre l'irreparable. Déjà, il faut savoir qu'à partir du moment où on s'engage, n'est-ce pas, avec une personne, à partir du moment où on s'engage dans des histoires d'amour, il faut savoir qu'on peut être déçu. Donc, la déception peut être au rendez-vous. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au-delà, n'est-ce pas, des sentiments, que ce soit la déception ou quoi que ce soit, il faut savoir se maîtriser pour éviter, justement, les cas extrêmes, par exemple, l'assassinat ou bien la mort de la personne qu'on a aimée ou bien qu'on aime encore. La perte des valeurs humaines ne serait-elle pas responsable de cette montée grandissante des crimes passionnels ? Aimer ne donne-t-il le droit de vie ou de mort sur l'autre ? Le dysfonctionnement de la cellule familiale ne serait-il pas responsable ? Puisque certains qui ont vécu des violences au sein de leur famille ont tendance à reproduire à leur tour en couple, Le psychologue Villara Madiolo déclare que 99% des auteurs des crimes passionnels n'ont pas de casier judiciaire. Un homme qui tue la femme, je pense que... C'est juste parce que l'amour fait souvent mal plus que la blessure. Parce que l'amour, ça fait mal dans le cœur. Et on ne soigne pas ça. Par contre, la blessure, tu sais que je peux prendre quelque chose et que ça calme la douleur. Celui qui tue sa femme par passion, peut-être qu'il a beaucoup aimé, beaucoup investi sur tout. Parce qu'à un moment donné, il se dit, avec tout ce que j'ai fait pour cette dernière, qu'est-ce qu'elle fait là ? Vous voyez ? Avec le temps passé, personne ne veut laisser son temps passer comme ça. Donc, c'est la colère qui monte tellement ou... Si bien que ça dépasse le niveau. Donc, il trouve que s'il ne fait pas ça, il ne peut pas résister. D'autres le font, et puis ils partent se livrer en prison. Et d'autres le font, après ils se tuent aussi. Vous voyez ? Pour que ça soit le fifsi fifsi. Mais moi, je dis surtout aux femmes de faire très attention parce que l'amour, c'est un truc que Dieu a fabriqué et a mis dans notre cœur. Nous avons le droit d'utiliser ça, c'est-à-dire dans un sens propre. Ouais. Donc, et ceux qui tuent les femmes par amour, franchement, ils le savent parce qu'il faut savoir se maîtriser. Parce que chaque être humain a droit à la vie. Donc, je trouve souvent que c'est par rapport à trop de dépenses. Mais si une femme n'est pas ma femme que j'ai dotée, épousée, je ne peux pas aller au-delà de ce qu'il faut faire pour elle. Parce qu'il ne faudrait pas que demain, je commence à me plaindre, me plaindre. Oh, elle m'a fait ceci, elle m'a fait cela. En faisant ça, tu étais où ? Donc, si c'est ma femme que j'ai dotée à la mairie, traditionnellement. Nous avons des enfants, je sais que, ok. Même si je ne suis pas là, mes enfants vont en profiter. Alors, je peux aller au-delà de mes forces. Mais si c'est une fille comme ça, que je ne sais pas quoi d'auté, ou même fiancée, déjà non, non, fiancée, elle peut arriver là devant. Chaque jour, je suis mise à peine, elle trouver un autre gars et puis aller te taper un coup de pied aux fesses. Qu'est-ce que tu vas faire ? Rien. Tu ne pourras qu'aller pleurer dans ton village à côté de ta mère. Ta mère va te dire, mais tu étais où ? Tu n'arrives pas épouser un enfant pour qu'il soit bête plus qu'à ton niveau là. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Bon, je me dis qu'une personnelle, c'est normal, franchement. Pour moi, c'est normal. Je suis d'accord avec eux. Non, mais je peux tuer par passion. Quelles raisons ? Quelles raisons ? Plusieurs raisons. Plusieurs raisons. Bon. Tu payes l'école d'une femme jusqu'à... 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 Jusqu'à la licence. Après, elle part. Je vais te tuer, c'est vraiment. Il y a beaucoup chose. Mais dis donc. Mais sinon, bon. Quand on aime, hein. On peut tuer pour l'amour. La chose, c'est vrai. On peut tuer pour l'amour. Plus on aime, plus on peut tuer. Merci beaucoup. Donc du coup... Tous les gars qui tuent pour les femmes là. Inch'Allah. C'est une bonne chose. Les femmes sont trop têtues. Ce dernier démontre que la violence est hiérante à l'homme et fait surface lorsqu'on entame une relation amoureuse. Si pour résoudre de façon définitive les problèmes des crimes passionnels, les uns et les autres arrêtaient de voir leur partenaire comme étant une propriété privée et se faisaient à l'idée que l'autre pourrait décider de vouloir mettre un terme à leur relation ou à leur mariage. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501